Bonjour à toutes et à tous. Avant de se plonger dans le débrief de la Ligue des Champions et notamment de la qualification du PSG contre le Barça, un petit message pour vous rappeler que Coparena continue sa route. On a publié de nouveaux contenus récemment, notamment le deuxième épisode de Ma vie de footballeur, l'émission portée par Elias Bailiff, où il parle notamment du but de la victoire mais de plein d'autres choses avec pas mal d'intervenants intéressants. Le dernier épisode de Tout simplement Ligue 1 aussi sur la saison 2014-2015 de l'OL et notamment son losange. Il y a des articles aussi, le dernier banquet tactique de Christophe Cuchely, et il y avait une petite preview, une mise au point sur ce qu'avait fait le Barça ces dernières semaines avant le huitième de finale retour contre le PSG, et on peut dire que Florent a visé plutôt juste. Nouveau programme aussi, introduction à la littérature footballistique, c'est porté par Gilles Jouan, un ami très compétent, qui vous parle avec encore d'autres intervenants de la littérature et de comment elle s'applique au football. Donc rejoignez-nous sur coparena.com, abonnez-vous, et vous pouvez d'ailleurs offrir des mois à vos amis et continuer à vous engager via d'autres moyens sur Coparena. Vu du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Et on retrouve Norbert et Daguet pour parler Ligue des Champions. D'abord, salut à Norbert, Florent Tenuti. Salut Raphaël. Et puis à Daguet, Christophe Cuchely. Comment ça va, Christophe ? Ah, j'aime bien. À chaque fois, tu dis bonjour à Florent, et moi, tu me demandes comment ça va. Et bien, écoute, ça va bien, dans cette soirée post-Ligue des Champions. Voilà, tout va bien. Je suis content de pouvoir discuter un petit peu de football avec mon grand ami Raphaël. Oui, puis ça faisait quelques temps qu'on n'avait pas fait d'épisode de vue du banc. Ça faisait quasiment une dizaine de jours, je crois, Florent, qu'on ne s'était pas retrouvé. Une semaine. Ah, qu'une semaine. D'accord. Je ne sais pas. Quand on ne fait pas deux épisodes, je suis perdu. Je perds le rythme. On revient pour la Ligue des Champions et pour donc la qualification du PSG grâce à un match nul, un partout, contre le Barça à domicile. On parlera aussi après de l'élimination de la Juve et de la qualification de Dortmund, mais concentrons-nous donc sur la qualification des Parisiens. But de Bappé à la 30e, but de Messi à la 37e. Avant qu'on se penche sur les thèmes tactiques et techniques de ce match, je vais donner les deux compositions. Du côté du PSG, Keller Navas dans les buts. Une défense à 4, Kurzawa, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi. Un milieu à 3, Paredes, Kei, Verratti. Et une attaque, Bappé, Icardi, Draxler. Côté Barcelonais, nouveau système par rapport au match allé. Ter Stegen dans les buts. Une défense à 3, l'anglais, De Jong, Minguesa. Plus haut, Alba côté gauche, Dès côté droit. Pedri et Busquets au milieu ensemble. Et Griezmann, Dembele, Messi associé, même si on va voir que ce n'était pas forcément dans l'ordre que j'ai donné. Florent, tu avais écrit un papier très récemment sur Coparena sur les changements que le Barça avait effectués depuis la raclée subie à domicile contre le PSG. Un peu comme il y a 4 ans, où Luis Enrique avait changé pas mal de choses après l'échec à l'allée. Coman a bouleversé son équipe. Quels étaient les thèmes qu'on pouvait ressortir de ces quelques semaines avant qu'on aborde vraiment le match en lui-même ? Les thèmes étaient très simples. C'était surtout visible, évidemment, lors des deux confrontations face au FC Séville. Le Barça était en 3-5-2 sur ces deux matchs-là, qui pouvaient s'articuler en 3-4-1-2 sur les phases de pressing pour se calquer sur la relance adverse. C'est-à-dire qu'on avait deux attaquants, Messi-Dembele, sur les deux défenseurs centraux et trois milieux de terrain, qui étaient quasi individuels, sur les trois milieux de terrain adverses. Donc on avait un Barça beaucoup plus capable de presser. À l'inverse du match allé, où il avait été extrêmement passif au milieu de terrain et il avait laissé totalement jouer les Parisiens. Donc on était en droit de s'attendre à ce que le Barça aille chercher Paris. Voilà, c'était quand même attendu. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était aussi le fait, c'est directement lié au comportement justement du milieu de l'attaque. C'était d'avoir une ligne défensive assez agressive, assez haute, qui du coup peut laisser des espaces dans le dos. C'était le deuxième point. Et le troisième point, c'était plus avec le ballon, c'était le repositionnement de Dembele, qui était une vraie menace dans la profondeur. Parce que, évidemment, quand t'as trois joueurs pour relancer les trois défenseurs et surtout quatre créatifs dans l'entrejeu avec Busquets, Pedri. Alors c'était De Jong et Messi, habituellement, lors des matchs face à Séville. Là, c'était un peu différent contre Paris, vu que Griezmann était là parce que De Jong avait dû reculer en défense. T'avais quand même des joueurs capables de donner des bons ballons en profondeur et surtout un joueur capable de la prendre avec Dembele. Donc voilà, il y avait cette profondeur aussi que Paris n'avait pas eu à gérer à l'aller et qu'ils allaient devoir gérer au retour. Et bon, après avoir fait ce tour-là, ce résumé-là, ça me revient forcément. Je me demande vraiment si Paris a préparé son match, en fait. De Jong a été replacé derrière parce qu'Arojo n'est pas revenu à temps. Et Piqué avait rechuté, je ne sais plus sur quel match. Séville, je crois, il se pète. Ce n'est pas contre Séville, il se pète après avoir marqué et il reste sur le terrain. Enfin, il force pour rester sur le terrain. Je ne savais plus si c'était le premier ou le deuxième, mais vu qu'il avait marqué, comme tu dis, c'était le deuxième match. Donc le match de Coupe du Roi. Exactement. Christophe, des trois points que Florent a évoqués, quel a été le plus important dans le bon début de match des Barcelonais ? Alors qu'il y avait des stats de tir assez folles à la mi-temps, je crois qu'ils ont une quinzaine de tirs à la mi-temps. Est-ce que c'est plutôt le pressing haut ? Est-ce que c'est la gestion de la profondeur ? Ou est-ce que finalement, c'est ce qu'ils ont fait avec le ballon ? Lequel des trois a été le plus prégnant, disons, sur les 30 premières minutes ? Puisque le but de Bappé vient couper un temps fort en Barcelonais, finalement. Le plus prégnant, si on considère que ce qui est important, c'est la longueur du temps fort. C'est cette capacité à presser et à vite récupérer le ballon. Puisqu'en plus, ça se superpose à l'attitude des Parisiens à la récupération. C'est-à-dire que ton pressing à la perte, si Verratti, Paredes ou autres sortent toujours de la pression dès que la balle est récupérée, du coup, ça non seulement, si tu veux, tu récupères pas la balle, mais en plus, tu peux encaisser une transition. Donc, c'est-à-dire que cette phase de jeu-là conditionne deux trucs. Alors que, évidemment, les balles en profondeur pour Dembélé, par exemple, sont importantes. Mais c'est-à-dire que ta place Eiffel, si Dembélé n'est pas assez rapide ou ne fait pas l'appel dans le bon tempo, il y a hors-jeu, 6 mètres ou autres, mais l'action s'arrête. Alors que là, non seulement le fait de vite récupérer la balle quand elle est perdue permet d'allonger le temps fort, mais en plus, elle te permet de pas se subir. Donc, c'est vraiment deux choses qui sont imbriquées, qui impliquent les deux équipes. C'est-à-dire que ça implique à la fois la volonté du Barça... Alors, j'ai du pressing à la perte, parce que voilà, la phase préparatoire, c'est le fait que Paris attende relativement bas, sauf sur vraiment le début de la seconde période, et que du coup, le Barça a été au loisir d'installer sa possession dans le camp adverse. Et du coup, évidemment, il y a eu des phases de pressing plus classiques, on va dire, sur 6 mètres parisien, etc. Mais quand tu parles de long temps fort où la balle ne sort pas du terrain, c'est vraiment ces actions-là où tu arrives à une vingtaine de mètres du but, tu tentes ton avant-dernière ou ta dernière passe, et en fonction de ce qui se passe, soit l'action aboutit, soit tu essaies de vite récupérer le ballon. Et c'est ça qui est le plus étonnant dans l'approche parisienne, c'est qu'autant que le Barça fasse ça, on le sait, on s'en doutait, vu ce qui était proposé les dernières semaines, que Verratti ne puisse pas sortir forcément de la pression. Ça, c'est un petit peu plus étonnant, mais ça peut arriver, mais surtout que tu t'obstines à essayer de le faire, alors que tu peux essayer de balancer un long ballon devant pour Bappé, parce que du coup, tu as des individualités qui sont en un contre un de l'autre côté, que Bappé va vite, et que finalement, si ton but, c'est d'avoir une bonne transition, je pense que tes transitions, elles étaient quasiment aussi bonnes si tu essayais de la dégager, alors un peu proprement quand même, si tu essayais de la dégager ou que tu fasses des relais, et pour moi, tu avais globalement à peu près la même situation qui allait s'en suivre, donc j'avoue que j'étais assez étonné de ça, et pour moi, tout le temps fort se joue là-dessus, et le fait que le Barça baisse le pied ensuite, c'est pas mal là-dedans, c'est-à-dire que la balle était perdue un tout petit peu plus loin du but adverse, et tu mettais un petit peu plus de temps à la récupérer, donc du coup, c'était la même chose, mais de plus en plus dilué, on va dire, au fil des minutes. Il y a un point qui a été important dans ce match, et dans ce début de match, Florence a été la relation Minguesa-Bappé, plutôt l'opposition entre les deux, et d'ailleurs, je vais essayer de ne pas le dire, il y a une uchronie dans ce match, c'est si Minguesa continue, puisque sa sortie a quand même fait du mal, alors Bappé n'a pas bouleversé le match quand Firco a remplacé Minguesa, mais il arrivait plutôt à bien gérer Bappé, malgré son carton jaune, et c'est vrai que c'était une différence par rapport à l'allée, où Dest avait été complètement exposé face aux Français. Ouais, alors est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il a réussi à bien le gérer quand il prend un jaune à la trentième et il est sorti dans la foulée ? Ouais, bah, après le jaune n'est pas, c'est pas une situation où il est complètement dépassé par le joueur, c'est plus un excès d'engagement si je me souviens bien. Non, ça c'est juste avant, l'excès d'engagement c'est juste après où il frôle un deuxième jaune en doule. Ah, c'est ça, oui, c'est ça. Et pour moi, il doit prendre rouge, comme il doit prendre rouge à l'allée. Alors, si on oublie toutes les fautes qu'il a faites, non, mais en tout cas dans la vitesse et dans le 1 contre 1, notamment il a coupé Bappé avant qu'il puisse se retourner. Et ça, c'est quelque chose qui n'avait pas été forcément fait à l'allée sur les minutes qu'il a disputées. Après, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est pas forcément, enfin en tout cas côté parisien, c'est pas forcément le duel Bappé-Minguesa. C'est surtout que quand Paris a réussi à sortir et à lancer Bappé, c'est le fait que derrière, c'était du 2 contre 6 quasiment. C'était Bappé-Icardi et les 3 défenseurs du Barça versus plus 2 ou 3 milieux qui étaient déjà dans le repli défensif en train de revenir. Je voulais te parler du manque créé par l'absence de Moïse Kine aussi sur cet aspect-là. Oui, déjà pour, ne serait-ce que pour sortir les ballons, c'était une autre solution à l'allée. Il était un petit peu passé, c'était un petit peu passé sous silence parce qu'il y avait eu la grosse prestat de Bappé de l'autre côté. Mais Kine avait été assez souvent sollicité pour, que ce soit sur du gelon d'ailleurs, parce que physiquement, par rapport à Jordi Alba, il pouvait jouer dos au but, il pouvait tenir le ballon. Mais c'est vrai que ça a joué aussi en effet pour accompagner les actions sur ce match retour. Mais ça, c'était un vrai problème, je pense. Et à côté de ça, il y a aussi autre chose, c'est que le Barça presse, très bien. Mais comme disait Christophe tout à l'heure, quand il y a un pressing, tu peux jouer long. Et face à Séville, lors de la double confrontation, le Barça était bien parce que sur les gelons, il y avait Piqué à la retombée, qui avait gagné pas mal de duels aériens. Et à partir du moment où il gagnait le premier duel, derrière, les Catalans étaient sur le deuxième ballon, etc. Ce soir, Piqué n'était pas là. Le Barça n'avait pas de taille derrière, ou en tout cas, pas de joueur réputé pour être un très bon joueur de tête. Et je n'arrive pas à comprendre que Paris n'ait pas cherché ce circuit-là. Même si ce n'est pas la spécialité d'Icardi, ça aurait pu être une solution pour qu'il se rende utile. Et là encore, ce soir, on ne l'a pas vu. J'ai l'impression, moi, qu'ils ont abordé ce match retour en se disant « Bon, on va faire comme à l'aller. » C'est-à-dire que quand on va récupérer la balle, on va essayer de la garder. Et finalement, on va essayer de la garder vu qu'à l'aller, il nous avait laissé jouer au milieu. Et bien, on va continuer comme ça. Et c'est plus ça, en fait. Le problème, c'est que moi, quand tu vois le Barça contre Séville, tu te dis « Ok, un PSG qui rejoue comme à l'aller, il va forcément souffrir. En revanche, le jeu rapide, ce serait déjà un PSG plus à même d'ennuyer ce Barça-là qu'on a vu sur les dernières semaines. Maintenant, est-ce qu'il en est capable ? Je ne sais pas. » À la source de ça, c'est peut-être aussi la pression qui a été mise sur Verratti, notamment sur Paredes, Christophe, qui est la grosse différence par rapport à l'aller pour les circuits de sortie de balle du PSG. Verratti et Paredes, on avait dit, avaient dominé le milieu barcelonais à l'aller sur pas mal de séquences. Et là, finalement, ça a été... Alors, pas l'inverse, parce que Busquets et Pedri n'ont pas dominé directement Verratti et Paredes. Mais la pression du Barça a permis à Busquets et Pedri d'avoir du temps là où Verratti et Paredes avaient eu du temps à l'aller. Oui, alors il y a plusieurs choses qui... Bon, je suis désolé, je ne sais pas si on va tourner en rond, mais on va souvent revenir sur les mêmes choses qui est la hauteur de jeu, la résistance à la pression, des choses comme ça. La première, c'est concernant le fait que Paris se retrouvait dans cette situation-là parce que là, c'était un choix de ne pas forcément se mettre... Alors un, pas, comme le disait Florent, jouer long, soit pour construire les actions, soit pour rendre le ballon, parce que dans l'absolu, si tu veux faire monter ton bloc, c'est relativement simple. Tu balances la balle, on touche, dans le camp adverse et tu fais remonter tout le monde de 15 mètres et tu mets un peu du pressing. Tu prends d'autres risques, mais je veux dire, installer un bloc média dans l'absolu, si tu veux, tu peux le faire. Ça, ce n'est pas un problème. C'est juste qu'il y a un joueur qui ait la possibilité physique de balancer un ballon 50 ou 60 mètres plus loin. Ça, c'est faisable. Maintenant, à partir du moment où ce n'était pas le cas et où du coup, les actions barcelonaises, au lieu d'essayer de les arrêter plus ou moins au niveau du rang central, tu essaies de les arrêter à 30 mètres, c'est sûr que tes récupérations, tu sollicitais toujours la résistance à la pression, ces petites passes quand tu n'as pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'espace. Et là-dessus, on en revient. Alors, je ne sais pas si... Enfin, je vais m'auto-citer un peu, mais je ne suis pas ni le premier ni le dernier à dire ça. Mais le côté Paredes qui a beaucoup de qualité des meneurs, en tout cas des milieux de terrain à l'ancienne, c'est-à-dire avec du temps, de l'espace, face au jeu, il peut trouver vraiment des passes superbes. Alors, je ne dis pas que c'est zidane ou autre, mais là-dessus, il partage quand même des points communs vraiment avec des meneurs de jeu. Mais il n'a pas du tout... Tu as dit un truc positif sur Zidane, là, Christophe. Je ne sais pas si tu t'en rends compte. Non, mais je fais exprès de dire des choses positives sur Zidane pour contre-carrer la mauvaise image des gens qui déforment mes propos sur le fait que je disais que Nedved était meilleur que lui ou pas. Alors que ce n'est pas ça que je dis, c'est beaucoup plus compliqué. Mais Paredes a toujours cette difficulté quand tu le prives de temps, quand tu le prives d'espace. Et quand tu rajoutes Gueye, ou là aussi, en fait, quand tu te dis si tu balances la balle loin devant, dégagement du Barça, genre de De Jong qui ferait une tête ou de l'anglais, un Gueye qui défend en avançant pourrait essayer d'aller choper le deuxième ballon. Un Gueye sollicité sous pression, c'est beaucoup plus difficile. Donc finalement, il ne restait que Verratti. Verratti a déjà réussi à se sortir de match où c'était un peu le seul milieu que tu pouvais trouver sous pression. Et malgré tout, il arrivait à éliminer un, deux mecs et à faire avancer le jeu. Mais ça ne passe pas toujours. Et là, le Barça a quand même mis de l'intensité. Enfin voilà, il y avait des vraies intentions, un vrai côté finalement assez radical dans l'approche où il faut absolument récupérer le ballon et puis on verra bien si on est passé ce qui se passe. Mais dans tous les cas, on joue ça. Et Verratti était à la fois la clé, mais en même temps, c'est difficile de te reposer sur un seul mec pour ressortir sous pression parce que les autres, rien contre Cursava, Florenzi, les trois de devant jouaient à moitié la carotte donc c'était beaucoup plus compliqué de les trouver au sol. Mais c'est-à-dire les autres circuits, en fait, c'était plus dangereux qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'était relativement facile pour le Barça de cibler le joueur qu'il fallait arrêter pour vraiment tuer les actions à la source tant que Paris décidait de contrer mais en ayant obligatoirement un relais par le milieu de terrain. Florent, est-ce qu'on parle de ce que le Barça a fait avec Ballon parce que c'était un des thèmes de ton papier et puis c'est quand même un des thèmes de la première période puisque le Barça a eu 73% de possession en première période alors ça, c'est pas tellement rééquilibré en deuxième. Le Barça a continué à avoir le Ballon mais la plupart des occasions du Barça sont en première. On le dit, une quinzaine de tirs sur leurs 21 tirs, deux belles occasions, un Dembélé très présent. Est-ce que c'est le joueur à ressortir de cette première période parce que quelque part il symbolise la façon d'attaquer du Barça désormais ? Ouais, et puis une façon un peu différente d'auparavant parce que ce qui avait posé problème au Barça offensivement à l'aller, c'était le manque de profondeur sur pas mal de situations. Quand Paris était sorti les chercher et qu'il y avait un joueur qui était pas cadré, qui pouvait s'avancer un petit peu dans le deuxième tir du terrain qui arrivait au milieu, au lieu de demander dans le dos de la défense Griezmann ou Messi parce que c'est dans leurs habitudes, préféraient décrocher et du coup il revenait dans la densité parisienne et derrière il n'y avait pas d'action possible. Là, dès les premières minutes tu sentais même dès les premières secondes du match que dès qu'un joueur côté barcelonais arrivait un petit peu au milieu de terrain sans être cadré, il y avait Dembele qui était prêt à faire l'appel en profondeur et il en a fait plusieurs où il part dans le dos de Florenzi et réussit à échapper à Marquinhos. Plusieurs fois c'est même Kimpembe qui doit se retrouver à défendre axe droit et se retrouver à rencontrer avec lui. Donc là, il a été très bon là-dessus et le Barça n'a surtout pas hésité à jouer sur lui ce qu'il ne faisait pas forcément il y a quelques temps auparavant quand il y avait des appels et que... Enfin, soit les appels n'existaient pas soit les balles n'arrivaient pas quand il n'y avait pas de rencontre entre les deux donc ça c'est intéressant. Ce sera peut-être encore plus intéressant quand ce sera en dessous Fatih qui les fera à son retour. Et puis sinon sur des phases de jeu plus placées ça déjà ça a contribué à faire reculer le bloc parisien et ensuite sur les phases plus placées après c'était un Barça assez classique et une construction qu'on voit depuis quand même quelques temps ça ne date pas uniquement de ces dernières semaines où tu as un vrai carré créatif avec aujourd'hui c'était Busquets, Pedri, Griezmann et Messi et ensuite un attaquant qui est censé offrir de la profondeur et offrir des appels dans les 20 derniers mètres là ce soir c'était Dembélé et des latéraux qui peuvent aussi s'ajouter pour apporter de la profondeur avec Alba et Dest et on peut dire que ça a plutôt bien fonctionné parce qu'au-delà des actions de Dembélé où tu ne peux qu'être frustré de sa finition et tu risques c'est ça qui est marrant avec lui c'est qu'on était déjà frustré de son rendement quand il était élié droit et qu'il ne jouait que sur sa percussion quasiment et sa capacité à simplement gagner ses rencontres en bout de chaîne là il se retrouve en bout de chaîne dans un rôle où il risque d'avoir encore plus d'occasion et malheureusement ce soir pour lui c'était encore plus d'occasion de voir que dans le choix final dans la finition dans la technique de frappe ce n'était pas toujours l'enroulé en lucarne comme celui qu'il avait pu mettre face au FC Séville j'ai l'impression quand il frappe Christophe qu'il ne sait pas ce qu'il enfin peut-être qu'il sait ce qu'il veut faire mais en tout cas ça ne donne jamais ce qu'il voudrait faire en tout cas très rarement il y a cette suite quelques situations il y a la première qu'il a où il repique intérieur sur sa prise de balle il arrive à crocheter de l'extérieur de l'extérieur du pied et le choix logique pour tout le monde c'est d'enrouler et il frappe fort et ça décolle et je pense que c'est vraiment sa frappe la plus fréquente celle où il frappe très très fort et qu'elle décolle sans jamais revenir descendre vers le but il y a la deuxième où je crois que c'est Messi qui le décale un peu sur la gauche dans l'intérieur de la surface et tu sens qu'il veut enrouler peut-être en la levant côté opposé et puis elle est écrasée au sol dans les bras du gardien il y a vraiment un écart immense entre ce qui semblerait être le choix logique et la réalisation technique et c'est toujours perturbant on en a déjà parlé dans Vue du Bon mais d'autant plus quand c'est un mec qui est aussi fort sur d'autres aspects relation avec le ballon c'est vrai que les auditeurs fidèles depuis de longues années auront peut-être une impression de déjà vu parce que c'est un running hack je pense qu'on en a parlé dans peut-être une dizaine d'épisodes le fait que sa technique de frappe soit perfectible et ce que dit Flo c'est ce que je vous disais sur notre conversation pendant le match à savoir que là le fait d'enfin parce que je trouve qu'il avait quand même d'énormes lacunes sur ça auparavant d'enfin être capable d'être bon dans ses appels et pas simplement se mettre en marche quand il a le ballon dans les pieds ça lui donne l'occasion d'avoir deux fois plus d'occasion et deux fois plus d'occasion deux fois plus de possibilités de les gâcher et c'est malheureux et il y a quand même suffisamment de fois notamment sur un match contre Séville dont part les flots où il va quand même faire le bon choix réussir pour que tu te dises bon c'est pas entre guillemets une cause désespérée c'est pas Ibrahima Bakayoko qui courait super vite mais technique de frappe même s'il marquait des buts c'était toujours 5% des tirs qui finissaient au fond là il y a parfois où ça part vraiment bien mais il n'y a aucune il n'y a aucune régularité et c'est assez paradoxal même si voilà c'est pas il y a d'autres choses comme ça qui se passent dans des effectifs de foot mais de voir que c'est l'autre menace offensive puisque Griezmann c'est de plus en plus compliqué quand même au niveau footballistique à Barcelone en tout cas de voir qu'en fait il partage l'attaque et la menace offensive avec Lionel Messi qui est au contraire le joueur qui a rendu létal une frappe de balle ultra maîtrisée qui est quand il repart quand il repique sur son pied gauche en partant de la droite il arrive à 18 mètres à l'entrée de la surface et met une espèce de petit plat du pied à moitié enroulé qui part dans le petit filet et pourtant il est à quasiment 20 mètres la balle t'as l'impression qu'elle est pas spécialement puissante quoi c'est pas coup de pied et au final c'est toujours le même tir poto rentrant ou petit filet et ça rentre tout le temps les gardiens le savent et pourtant elle est super dure à aller chercher et Dembele oui c'est c'est le côté je sais pas en fait à quel point mais c'est faudrait même toi qui es formateur je sais pas si t'aurais une réponse là dessus à quel point l'ambidextrie peut le perturber justement dans le fait d'avoir une palette tellement large sur la capacité à utiliser ses deux pieds à frapper des deux pieds que du coup il a je sais pas 5-6 sur 10 un peu sur tout mais qu'il travaille pas une façon de prendre le ballon et là en plus c'est quand même pas la même chose de partir d'un côté et de repiquer balle au pied et de courir et ensuite d'avoir juste une conduite de balle où t'as une touche et ensuite tu frappes chaque fois c'est jamais la même vitesse de déclenchement quand tu démarres arrêté comme Robben c'est un peu des trucs que tu peux répéter de façon catch and shoot de basket tu peux limite le faire à vide à l'entraînement alors que des appels des frappes en bout de course c'est encore totalement différent mais c'est vrai que c'est embêtant pour le Barça sur ce match là parce que même si moi la mi-temps où le pénalty est raté je considère que Paris est qualifié je vois pas comment Barcelone peut revenir mais tu dis sincèrement ce match là à la place de Dembélé tu mets en dessous Fatih je pense qu'en dessous Fatih il met deux buts très clairement et là dessus c'est un peu embêtant d'avoir un mec qui enfin voilà ça revient un petit peu à ce que j'écrivais alors dans un contexte différent sur Coparena mais sur le football Sagrada Familia où au final on voit très bien où tu veux en venir voilà t'as la belle construction etc mais au final c'est jamais fini il y a un petit peu ce côté là avec Dembélé c'est à dire que tout ça pour ça finalement si t'as pas la dernière touche le truc reste en chantier par maintenant je pense qu'en fait son problème technique sur les frappes n'est pas au niveau du pied mais au niveau du reste du corps je vais utiliser un mot qui est devenu fétiche le mot dégingandé j'ai d'ailleurs appris à ma copine que c'était pas dégingandé comme je le pensais également elle était choquée elle n'utilise plus du tout ce mot mais par exemple la frappe où il frappe très fort et le ballon décolle tu regardes l'équilibre de son corps il n'y a pas d'équilibre en fait ça part dans tous les sens il y a un bras qui part dans un sens un bras dans l'autre il n'y a pas de technique modèle pour tous les joueurs il y a des joueurs qui ont une gestuelle différente et ça fonctionne quand même et c'est beaucoup plus individuel qu'on pourrait ne le penser il n'y a pas une technique de frappe pour tout le monde mais t'es en train de dire que personne n'a la sienne mais personne en tout cas la sienne pour l'instant ne lui convient pas c'est le cas de le dire il n'y a pas encore trouvé en tout cas à ce niveau là de compétition avec peu de temps pour s'adapter pour prendre des décisions pas encore trouvé sa technique de frappe parce qu'il a quand même alors je ne sais pas où il en est en termes de XG par exemple sur ce match je ne sais pas s'il y a des XG individuels qu'on peut trouver sur cette rencontre mais on doit être au moins à 1 je pense sur l'ensemble du match je ne sais pas quand même ce qu'il est souvent excentré il est souvent excentré peut-être à 0.6 0.5 il n'a qu'une grosse occasion comptabilisée sur Wooskord il a 4 tirs les deux sont excentrés et puis il y a ce tir qui part dans les nuages d'ailleurs je ne sais même pas si la meilleure décision ce n'est pas de la donner sur la droite parce que je ne sais plus à quelle hauteur sont Griezmann et Messi qui l'accompagnent sur ce truc je ne sais plus s'il est tout seul ou s'il peut peut-être la glisser à quelqu'un en meilleure position je ne me rappelle plus exactement de la situation mais en tout cas c'est un truc à bosser parce que ça enfin Christophe nous le disait sur la conversation mais ça rappelait un peu déjà ce qui s'était passé contre Liverpool il y a un an de ça deux ans de ça pardon sur le 3-0 à l'aller ça peut être un 4-0 s'il a une meilleure technique de frappe sur la toute fin de match il y a deux matchs où le Barça dans des proportions différentes mais ça aborde un petit peu l'aller alors sur ce match-là c'est de ne pas creuser même si ça aurait été une forme de hold-up parce que déjà le 3-0 était ultra bien payé mais tu dois faire 4-0 et tu foires l'action mais au final sur le coup on ne tilte pas trop et là sur l'aller Barcelone-PSG alors je ne dis pas que c'est forcément facile à faire mais quand tu es mené 2-1 tu peux essayer de fermer quand tu es mené 3-1 aussi et là ça partait à l'abordage et tu as fait défiler le compteur de manière un petit peu inutile ce qui a rendu la remontée beaucoup plus difficile à faire parce que tu as essayé de chasser un but qui effectivement aurait fait baisser le déficit mais je ne sais pas si c'était le meilleur choix dans tous les cas la physionomie de l'aller conditionne le fait que tu aies vraiment besoin de jouer un truc extrême avec de la réussite totale sur le retour ce qui peut sembler contre-intuitif c'est qu'en dehors de cette saison Dembélé a toujours surperformé par rapport à ses expected goals la dernière saison où il joue beaucoup à Barcelone donc 2018-2019 il est à 8 buts pour 4,2XG la dernière saison à Dortmund il est à 6 buts pour 5XG et sa saison à Rennes incroyable il est à 12 buts pour 7XG alors c'est aussi parce qu'il met souvent des buts dans des positions compliquées je pense que notamment le but qu'il met contre Séville récemment où pour le coup la technique de frapper est excellente mais elle est hyper aléatoire c'est-à-dire que d'un match à l'autre et d'une situation à l'autre elle n'est pas du tout enfin elle ne se répète pas c'est très curieux limite ce serait une discussion hyper intéressante à voir avec avec un concerné avec un mec comme lui et surtout sur comment les staffs bossent autour de ça parce qu'ils doivent s'en rendre compte à un moment et lui aussi j'imagine savoir ce qui est proposé par les clubs pour améliorer ça parce que la technique analytique tu peux l'améliorer mais bon c'est pas la même chose que le faire en match avec pression avec un mec qui vient t'emmerder et avec l'enjeu ça se trouve c'est juste un truc de gainage au niveau des abdos ou vraiment de mains vers le bas parfois c'est des choses aussi banales que ça à noter juste pour les XG parce qu'il a encore marqué juste avant sur le match de 19h que Marcos Llorente est désormais à 9 buts avec 2,86 XG voilà la meilleure performance absolue qui va être ballon d'or entre lui et Angelino ? là ça va être plus parce qu'Angelino a été sorti et n'a pas joué avec un Leipzig très bien on n'a pas d'autres candidats cette année en 2021 pour le futur ballon d'or ? sur des mecs qui sortiraient de nulle part et feraient des surperformances oui voilà parce que c'est le ballon d'or vu du banc il faut préciser que c'est vraiment le ballon d'or du mec qui ne devrait pas être aussi bon c'est à dire qu'à Allende ça ne marche pas il est bâti pour ça mais il faut trouver des mecs s'il y aurait peut-être des mecs de Francfort peut-être Philippe Kostic ah Philippe Kostic qui a fait encore 10 passés ce week-end ça peut être un candidat en plus on l'avait traché pendant la coupe du monde donc ça peut être une rédemption depuis qu'on l'a traché vraiment au jour au J il est excellent je ne comprends pas du tout et Francfort je pense va aller en Ligue des Champions je vois vraiment Francfort et Wolfsburg en Ligue des Champions et les Verkusen et Dortmund qui n'y seront pas avant que ce podcast devienne un spécial Bundesliga reconcentrons-nous sur ce PSG-Barça qu'est-ce qu'on peut avoir oublié Florent sur ce match la deuxième période mais finalement le PSG a été un peu plus compact un peu plus agressif mais bon il n'y a pas non plus une transformation folle le Barça j'ai l'impression que le Barça a été un peu comme nous il a cru un moment à la deuxième remontada et puis avec le temps qui passe et les occasions qui ne rentrent pas puis de moins en moins d'occasions c'est ça est-ce que d'ailleurs à quel moment tu as arrêté d'y croire au scénario catastrophe pour le PSG j'ai arrêté d'y croire alors déjà le pénalty raté forcément met un coup parce qu'à 2-1 à la pause je pense que c'est très compliqué pour Pochettino de faire le discours qui à mon avis fait que le PSG rentre en deuxième mi-temps avec l'objectif d'aller chercher un peu plus haut son adversaire je pense que si le Barça met le deuxième je ne suis pas sûr que Paris soit enclin à sortir comme ils l'ont fait en début de deuxième mi-temps et déjà cet entame là on va dire m'a refroidi sur le fait que le Barça allait en mettre 3 et allait en prolongation donc ça c'est le premier point et là où je n'y ai plus cru du tout c'est quand Messi est dans les 6 mètres n'arrive pas à se retourner et se fait contrer par un gros retour quand même de Marquinhos voilà là on était à la 63ème je pense que là si ça bascule à 2-1 ça devient fou ça peut devenir fou en effet mais à partir du moment où ça ne bascule pas à 2-1 je me dis que je me dis que c'est bouclé mais c'est vrai que dans l'approche dans l'approche du match je peux comprendre au départ le choix de Pochettino de pas forcément de pas forcément pousser enfin pousser Paris à être hyper proactif aller chercher le Barça etc t'as 3 buts d'avance t'en as surtout mis 4 à l'extérieur bah oui du coup tu peux le refaire comme il y a 4 ans non non mais ce que je laisse moi finir par rapport à ce Barça là tu peux te dire que attendre réussir à défendre correctement avec tes deux lignes de 4 et avoir Bappé qui joue la carotte tu dis bon il se retrouve face à Minguesa pourquoi pas le problème et là on revient un petit peu en arrière mais le problème de la première mi-temps c'est l'incapacité de Paris à sortir de la pression et surtout le souhait de Paris de vouloir absolument conserver la balle sous cette pression là alors que comme on le disait tu mets un long ballon vers Minguesa ou tes cartes vers Bappé Minguesa ou tes cartes vers ton latéral qui met long de ligne sur un attaquant qui prend l'espace ça peut suffire ça peut suffire Séville avait eu des situations comme ça et t'as pas voulu t'as pas voulu presser haut non plus t'aurais pu le faire pour aller les embêter justement éviter de t'aurais pu alterner pressing très haut et bloc bas comme tu l'as fait c'est vrai t'aurais pu avoir des séquences comme ça le problème c'est qu'à partir du moment où t'étais bloc bas t'arrivais pas non plus à ressortir pour aller dans les 30 mètres du Barça pour aller les presser donc c'était ça aussi l'autre problématique mais enfin bref voilà sur cette approche du PSG sur le match retour en fait c'était un vrai test je pense pour Paris pour essayer de voir si cette équipe était capable d'avoir d'autres visages que celui qu'elle a vu à l'aller qu'elle a montré pardon à l'aller c'est à dire une équipe qui contrôle le milieu de terrain qui est capable de pas trop mal exploiter la largeur comme il avait fait avec les montées des latéraux pour les deux premiers buts qui était capable ensuite de contrôler le match etc et là on a vu quand même le Barça j'ai l'impression ce soir a quand même posé quelques quelques principes à développer face au PSG pour le mettre en difficulté ce PSG là en tout cas parce que c'est sûr que si t'ajoutes Neymar à l'équation la sortie de pression c'est un peu différente et un peu meilleure à Paris évidemment donc c'est pour ça que ce match reste inquiétant pour la suite en Ligue des Champions enfin inquiétant c'est un grand mot mais tu ça te confirme le fait que Pochettino s'il veut une équipe intense et qu'il soit capable de faire plusieurs choses il a encore beaucoup de taf après c'est cohérent avec ce que le PSG montre depuis plusieurs mois oui oui enfin c'était pas possible que d'un coup il ait tout résolu sur ce match là contre le Barça en disant bah ça y est on a une identité c'est ça qu'on va faire c'est ça il était tombé sur une opposition qui avait proposé ce qui correspondait aussi et ça va être intéressant de voir si justement ce match nul là il va réussir à en faire quelque chose pour que Paris réussisse à s'améliorer dans ces domaines là parce que quand t'es un adversaire de Paris que tu vois le match de ce soir tu te dis bon bah ok alors évidemment tout le monde n'est pas le Barça mais sur l'intensité sur le fait de presser constamment et de mettre en danger d'empêcher Paris d'avoir cette possession du ballon il y a d'autres équipes qui sont capables de faire ce qu'a fait le Barça en deux semaines quoi il n'y en a pas 3000 mais il y en a quelques-unes il y en a peut-être quelques-unes qui seront en quart de finale de Ligue des Champions d'ailleurs oui et qui vont jouer la semaine prochaine surtout quand je regarde le plateau ce sera peut-être le Real selon ce qu'ils choisissent de faire sur un match City pourquoi pas le Chelsea avec Tourelle maintenant et le Bayern aussi puis Tourelle en plus avec sa défense à 3 il n'aurait pas changé grand chose en termes de système oui et puis Tourelle il doit avoir une envie de défoncer le PSG qui doit être énorme je pense que s'il y a une vengeance qu'il bille sur la deuxième partie de saison le Tourelle contre le PSG je pense que ça peut être assez fun ce serait marrant qu'il se fasse prêter Tanguy Kouassi en joker médical pour jouer contre le PSG il y aurait plein de personnages quelques mots sur des individualités Christophe même si je ne sais pas forcément ce qu'on fait le plus dans En vue du banc mais bon on peut parler de Navas on peut parler de Messi qui fait un gros match mais il faut voir son péno c'est le Dembélé inversé il y a une excellente technique de frappe sauf sur cette situation là oui qui t'a marqué sinon il y a au Barça il y a la connexion Messi-Alba comme souvent De Jong qui a été bon puis en face Navas voilà à peu près j'ai l'impression que c'est ça ouais c'est ça Marquinhos Marquinhos Kimpembe qui se sont défendus alors oui c'est à dire que Marquinhos Kimpembe se défendent bien ça sauve des trucs etc maintenant pour moi tu concèdes tellement d'occasion que t'es quand même obligé à moins de les mettre dans l'équation et puis c'est tout con on a vu Pep la veille pour moi Pep a encore fait un match au niveau au-dessus de ces deux là après oui Navas c'est pas grand chose à dire je veux dire l'analyse d'un performance d'un gardien on va pas faire une demi-heure là-dessus c'est je vois là sur les premiers push etc qui tombent forcément les titres sont là-dessus parce que si je dis pas de bêtises je pense que Navas n'a jamais été éliminé en phase éliminatoire de Ligue des Champions je pense qu'il est toujours il est toujours allé au bout enfin en finale en finale ou gagné et donc oui Navas excellent et c'est sûr que ça te favorise et ça te permet de te je sais pas de te complaire mais en tout cas d'être plus à l'aise dans un bloc bas quand tu sais que t'as ce gardien-là pour te sauver gros problème sur Kurzawa en première période mais il est remplacé par Diallo qui est quand même meilleur que lui Florendi je reste sur mon ce que j'ai pensé et ce que je pense toujours de ce joueur que j'avais dit ici même dès son arrivée c'est-à-dire que défensivement je le trouve beaucoup trop light et dans des matchs comme ça où finalement il a pas l'occasion de contre-attaquer beaucoup et de centrer voilà ça peut passer mais je suis pas sûr que dans une configuration de match comme ça il soit bien meilleur que Kerr par exemple donc voilà mais sinon pas énormément de choses à dire sur les individualités qu'on n'est pas qu'on n'est pas déjà évoquées auparavant j'avoue que Draxler il a peut-être fait des choses mais j'ai l'impression que je suis incapable de dire quoi que ce soit concernant Julian Draxler c'est terrible mais non juste pour conclure ça plutôt que de parler des individualités dire pour rebondir ce que vous disiez juste avant que finalement je pense que beaucoup de gens alors c'est pas pour faire la leçon de votre mais je pense que beaucoup de gens diront oui mais il y a le match allé et donc le match allé conditionne tout le retour et il faut pas oublier l'aller et c'est vrai maintenant quand tu prends tout l'échantillon du PSG en Ligue des Champions l'anomalie c'est pas ce match retour là c'est le match allé en fait parce que la qualification pour les huitièmes de finale elle a déjà un petit côté miraculeux et Leipzig et d'autres avaient déjà bien mis en danger ce PSG là qui a quand même assez souvent montré un visage assez décevant et je suis pas sûr que le coach puisse changer tant de choses que ça et impulser tant de choses que ça alors ça n'empêche que depuis même dans la phase de poule un partenariat où le PSG a validé sa qualification j'avais fait de Paris comme du Real l'un de mes favoris pour aller au bout parce que pour moi leur plafond est hyper haut mais ce visage là du match retour est quand même relativement conforme à ce qu'on a vu sur les tours précédents donc je suis pas sûr que la part de gestion liée au score soit si grande que ça en fait je pense sincèrement que même en gagnant l'aller que 2-1 si le Barça va venir avec les mêmes intentions je pense sincèrement que tu peux avoir le même match et la même croyance peut-être à la fois en Verratti sous pression et puis dans les transitions de Bappé qui peut-être entre Bappé et Navas peut-être que du coup ça te permet de penser le truc de manière un petit peu trop simplifiée un petit peu trop bon le gardien va sortir les trucs et Bappé va prendre tout le monde en transition et du coup peut-être que ça t'empêche d'avoir un plan un petit peu plus collectif qui serait qui serait peut-être plus pertinent sur certains matchs en tout cas qui te permettrait de moins subir voilà pour ce match je pense qu'on a fait le tour on reparlera du PSG en Ligue des Champions lorsqu'on connaîtra le tirage au sort mais pour ça il faut déjà la semaine prochaine on passe à un autre match de cette semaine c'est celui entre la Juve et Porto Florent on s'est bien amusé devant ce match il faut le noter un match qui va en prolongation comme ça qui était tout proche d'aller au tir au but mais l'ancien Nantais Sergio Oliveira qui déjà avait connu Kansel Schaou là-bas et passé par là il a mis un un joli coup franc je vais donner les compos côté de la Juve Cichini dans les buts je sais pas comment le dire donc je dis Cichini voilà vous vous débrouillez vous prononcez bien dans votre tête Alexandro Bonucci Demiral Quadrado Quadrado qui a un joli 10 sur où ce score dont on peut en reparler Chiesa Arthur Rabiot Ramsey et Ronaldo Morata du côté de Porto Marquezine dans les buts Sanoussi Pep Mbemba Manafa Otavio Uribe Oliveira Corona milieu et devant Marega et Taremi il y a beaucoup de noms qui ressemblent à des tirages de Scrabble ou de déchiffrer la lettre dans cette équipe de Porto voilà mon analyse non Florent qu'est-ce que t'as pensé de cette rencontre où la Juve a poussé il a poussé a été très très irrégulière a beaucoup centré et j'ai l'impression que c'est un mal enfin un mal un choix en tout cas un parti pris de pas mal d'équipes cette année qui quand on est à court d'idées on centre sur Ronaldo ouais alors après le truc c'est que dans ce match là par rapport au match allé où il ne s'était absolument rien passé ou très très peu de choses sur le plan offensif côté côté Turinois là il y a eu quand même des choses qui se sont vues dès les premières minutes de jeu c'est qu'on a vu une Juve beaucoup plus capable et qui recherchait beaucoup plus le jeu direct c'est à dire soit on remonte la balle jusqu'au milieu et on va pas essayer de s'enferrer dans le coeur du jeu où Porto quadrille généralement plutôt bien avec son 4-4-2 on va mettre la balle sur les côtés on va allonger parfois avec des appels en profondeur de Morata de Chiesa voire de Quadrado sur les ailes et sinon une fois qu'on est sur un côté on renverse de l'autre on envoie des centres et surtout dès qu'on est en position on va dire on arrive couloir gauche ou couloir droit à l'entrée de la surface de réparation on met des centres en profondeur dans le dos de la défense de Porto et ça ça a été le projet pendant la majeure partie de la rencontre et ça a permis notamment à un joueur comme Pep Christophe en parlait de faire un match assez exceptionnel dans la coupure des trajectoires puisqu'il termine le match avec 18 dégagements et beaucoup de têtes de spécifiques avec la tête en reculant vers son but qui est quand même toujours très difficile à faire pour un défenseur central tu vois Pep il serait bien dans les études sur l'impact du jeu de tête sur les neurones je pense que vraiment il doit faire partie des défenseurs qui l'utilisent le plus des bons gros dégagements du crâne c'est vrai mais il devait avoir pas mal de neurones au début parce qu'il en reste je pense pas mal parce qu'il a quand même très très bien défendu encore hier il fait un match assez énorme à 38 ans je crois maintenant et voilà donc il y avait ce premier projet de la juve et le problème de ce projet là côté turinois c'est qu'à force de jouer long soit vers l'avant soit d'une aile à l'autre soit vers la surface de réparation forcément quand tu utilises beaucoup le jeu long ton bloc est très étiré et ce qui fait que tu as beaucoup de difficultés pour presser à la perte et être présent et vraiment étouffer ton adversaire ce qui fait que sur la première mi-temps Porto a quand même pu ressortir le ballon très souvent puis des sorties de balle très simples c'était généralement un premier joueur qui récupérait la balle qui cherchait un jeu mi-long généralement soit vers Maréga soit vers Taremi qui jouait en appui vers un autre qui s'était projeté entre temps et ensuite tu avais aussi les latéraux qui participaient offensivement notamment Zaidou côté gauche qui est beaucoup monté et du coup en fait on avait une juve qui avait un plan assez clair offensivement et capable de mettre Porto en difficulté sur le plan défensif mais qui était d'un autre côté assez incapable d'étouffer Porto et de les maintenir dans leur camp et d'ailleurs ça explique pourquoi Porto passe devant au score parce qu'avant le péno d'Olivera ils ont des situations aussi dans la surface et après évidemment deuxième mi-temps quand Porto perd Taremi forcément ils perdent un point d'appui devant ça devient très compliqué pour eux et là ils se retrouvent à défendre tous ensemble donc c'était forcément plus à sens unique et là la juve a poussé et ça n'a finalement pas suffi pour eux Taremi qui a été expulsé pour deux cartons jaunes en deux minutes en début de deuxième période Christophe est-ce que tu étais capable de me donner le nombre de centres tentés par la UV sur ce match à trois prêts c'est 120 minutes 40 j'ai la réponse t'es pas loin Christophe puisque Flo c'est combien ? 62 parce que ça compte les coups de pierre été en fait ah ouais je pensais 100 coups de pierre été donc sans les coups de pierre été t'es pas mal je sais pas combien ça fait sans les coups de pierre été mais une quarantaine je pense donc t'es pas mal Christophe j'avais peut-être Séville qui en fait 38 dans le jeu je crois parce qu'il y a 19 corners de la UV donc tu fais 62 moins 19 et je pense que ils ont peut-être pas fait des centres sur tous les corners ils ont dû en jouer certains à deux mais encore je suis pas sûr et le nombre de ballons touchés pourquoi ? le nombre de passes tentés par les joueurs de la UV donc tout le monde est plutôt bien parce que le match a duré longtemps et Quadrado est à 133 passes tentés sachant que le deuxième c'est Arthur avec 109 oui et en termes de centres Quadrado il y en a beaucoup 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 aussi je saurais même pas tous les compter parce que là il y en a 6, 3, 6, 9, 13, 16 bon il doit il en a peut-être fait il en a pas fait la moitié mais il a dû faire un bon tiers de tous les centres de la juve sur l'ensemble du match auquel il faut ajouter aussi 11 dribbles tentés bon seulement 3 ou 4 réussis je crois 5 pardon mais Quadrado en fait il a le 10 sur 10 sur vos scores mais c'est plus un 10 sur 10 au volume qu'un 10 sur 10 sur la qualité de ce qu'il a pu faire sur le terrain même s'il met une passe D pour Chiesa à l'heure de jeu d'ailleurs un Chiesa qui a été d'assez loin le meilleur Turinon hier soir Chiesa et son gros pif qui rappelle le mien Quadrado qui a centré beaucoup de la même zone t'en parlais Florent la zone qu'on pourrait appeler la zone Alexander-Arnold parce que c'est à peu près celle-ci c'est celle où tu enroules pour arriver dans la zone dans le dos de la défense qui recule vers son but souvent deuxième poteau pour un Cristiano qui aime bien arriver caché dans le dos du deuxième central c'est dommage qu'il y a eu un Quadrado n'attendait aucun centre depuis l'intérieur de la surface non mais c'était vraiment c'était vraiment quelque chose on arrivait dans ces zones là on cherchait forcément le centre ou la balle dans le dos de la défense et d'ailleurs Porto a quand même dans le début de match ce que je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure donc j'ai mentionné le fait qu'ils arrivaient à sortir mais Porto a aussi assez rapidement évolué et s'est adapté c'est à dire ils sont passés d'un 4-4-2 à quasiment un 6-4-0 de manière à mieux contrôler cette largeur justement et à pouvoir avoir des joueurs capables de sortir et de ne pas laisser le gars ajuster son centre depuis ces zones là donc c'était une adaptation dans l'urgence mais plutôt bien faite et pour le coup quand c'est ça enfin il sort de ce match il peut quand même sortir de ce match assez fier parce que en termes de qualité d'effectif bon voilà Porto ça reste sans doute l'équipe là une des plus faibles sur le plateau restant mais il sort quand même du match en ayant dominé la Juve 3 mi-temps sur 4 je pense et ça ça reste une perte même si on sait que la Juve est très décevant de cette saison et il faut noter que Pep est quand même souvent dans ses équipes qui arrivent à tenir des plans très défensifs longtemps parce que c'était le cas du Real de Mourinho sur certains matchs du Portugal en 2016 et donc là de ce Porto là qui fait quart de finale je pense que dans ce plan là si t'avais une défense Pep-Godin par exemple tous les deux à leur meilleur à leur apogée ça pourrait donner un sacré truc et Mbamba était pas mal à côté aussi il a fait le taf aussi mais je retiens surtout le latéral gauche nigerian Zaidou qui a été très bon c'est celui que j'ai appelé Sanoussi oui c'est ça c'était rien à voir avec Zaidou Youssouf non qui nous manque Florent Christophe tu penses quand même que la Juve aurait dû passer au vu des occasions créées alors c'est vrai que ça a très bien tourné pour Porto la Juve tire 31 fois sur ce match retour notamment 5 tirs de Ronaldo 4 de Chiesa 5 de Rabiot aussi qui aura terminé le match d'un tir complètement déglingué je pense au bout de son énergie il était au bout du rouleau mais malgré tout c'est un match où Porto est très heureux disons s'il faut résumer ouais c'est ça c'est à dire que Flo a quand même bien décrit l'aspect tactique pas forcément besoin de revenir énormément là-dessus en fait c'est un match où j'ai pas grand chose à reprocher à Porto parce que je pense qu'ils ont globalement tous fait avec leurs moyens et que sur des trucs qui sont on va dire plus de l'aspect de l'envie de jouer etc typiquement à la fin de match où bon le but de Rabiot pour te remettre la juve le but de la qualif tombe une minute et quelques après le coup franc et sur les 3-4 restants ça essaye quand même de ressortir proprement de pas dégager donc il y avait des vraies intentions et pareil il y avait aussi des intentions sur le début de match maintenant il y a un moment où à la fois le différentiel de qualité parce que quand même la plupart des joueurs de Porto je pense qu'individuellement à part Pep c'est quasiment t'en as pas un qui aurait sa place dans l'équipe d'en face je pense en tout cas sur le papier parce que des Olivera etc font des bonnes paires sur le niveau dans l'absolu et deuxièmement tu fais plus de la moitié du match en infirmité numérique donc en plus il y a ça mais c'est vrai que en fait j'ai pas grand chose à reprocher à Porto mais la juve même en étant je trouve très basique très moyenne il faut évoquer le plan de départ qui du coup leur a fait quand même conseil des transitions qui pour moi étaient un peu inutiles je pense que tu pouvais arriver dans des positions de centre etc sans forcément avoir besoin d'allonger etc et te rendre vulnérable sur les ballons perdus malgré tout ça si ta mort attaque il y a ne serait-ce que 20% de son niveau sur le match face à l'adjou du week-end ou je vais pas dire qu'il gagne le match à lui tout seul mais pas loin en tout cas c'est lui qui concrétise toutes les phases de domination la juve met 3 cas de lutte assez facilement dans le temps réglementaire elle s'est pliée longtemps avant donc c'est vrai que cette juve là dans tous les cas même si elle était passée il y aurait eu pas mal de reproches de sentiments d'inachevés parce que le plan de multiplier les centres face à un adversaire même si ça défendait en ligne de 5 en ligne de 6 il est quand même un petit peu basique mais malgré tout il y a plein d'équipes qui ont réussi à se qualifier en ayant absolument le même plan de jeu et juste en faisant respecter une forme de domination physique dans les airs et domination technique pour récupérer assez vite le ballon et étouffer l'adversaire et la juve peut à la fois s'en prendre à la malchance parce qu'il y a des barres transversales il y a des arrêts des choses comme ça des hors-jeu mais simplement s'en prendre à ses individualités parce que justement sur des matchs comme ça c'est un Morata c'est un Ronaldo qui doivent faire basculer et qui doivent en gros si ton plan de jeu n'est pas parfait si ton collectif n'est pas incroyable ce qui est le cas de la juve depuis quelques semaines tu dois avoir ces individualités qui compensent et il n'y a pas eu ça et c'est là-dessus que le match se perd c'est-à-dire contre un adversaire meilleur que Porto même avec des tops d'individualités ça ne serait peut-être pas passé mais là une juve avec un ouais voilà Quadrado pour moi il est plus ou moins au max Kiesa pas loin du max aussi mais la plupart des autres il y a quand même quelques problèmes entre le niveau maximum qui peut être un train et ce qu'ils ont fait sur ce huitième retour est-ce que question pour vous deux est-ce que le trade Pjanic-Arthur est le trade le plus nul de l'histoire du foot il y en a un qui ne joue pas au Barça et qui de toute façon fait doublon de plein de joueurs au Barça et qui je ne sais pas à quel moment de sa carrière au Barça il va pouvoir s'installer et Arthur qui je ne sais pas qui est un peu seul dans sa manière de jouer à la Juve dans une équipe où sinon il y a principalement des coureurs Christophe qui est beaucoup plus neutre au-delà de la réponse qui de toute façon a cette question qui de toute façon n'est que financière est-ce que tu as envie de donner au public de vue du banc aux auditeurs ta théorie de la fusion qui a permis la création d'Arthur en fait qui est la fusion de deux joueurs la fusion j'avais oublié ça que j'avais donné sur le moment fusion entre Aloudiara deuxième partie de carrière et Chavi c'est-à-dire qu'il y a les spin moves de Chavi où à chaque fois il arrive à tourner sur lui-même et c'est d'ailleurs la première chose que les gens ont vue quand il arrive à Barcelone et c'est vrai que c'est un truc qui est fait par Chavi voilà tu peux te remettre face à ton but en fait tu échappes à la pression en allant un temps vers ton but et ensuite en repartant dans l'autre sens mais le souci c'est qu'il y a alors je dis Aloudiara deuxième partie de carrière parce que dans tout simplement Ligue 1 Raphaël a dit qu'Aloudiara de Bordeaux notamment savait faire de vraies choses mais là en fait il sort de la pression pour ensuite faire une passe latérale et du coup tu te dis mais à quoi ça sert d'avoir gagné de l'espace si c'est pour faire une passe qu'en fait si t'avais pas fait ton tour sur toi-même t'aurais eu exactement la même situation donc c'est vrai que ça fait partie des choses qui m'ont énervé avec une ou deux situations genre j'ai l'impression que la seule fois où il a cassé une ligne il a fait une passe pour Cristiano Ronaldo qui lui a remis donc du coup en fait la ligne a été reconstituée dans l'autre sens parce que du coup on est reparti au point de départ mais c'est vrai qu'Arthur m'énerve beaucoup parce que tu sens qu'il a quand même un truc vraiment techniquement sur les prises de balles les touches même des fois l'envie de faire vivre le jeu etc mais il y a un moment tu peux pas juste faire vivre le jeu en fait il faut quand même provoquer des décalages il faut faire quelque chose en fait tu peux pas faire tous tes matchs à 95% de passes réussies et 14 mètres gagnés et en plus il a même pas tu vois un mec comme Toozar faisait tout le temps ça des passes très neutres mais au final il pouvait avoir le côté un peu projection ou tu te dis si tu le mets un peu dans un rôle à la Matuidi ou autre il peut t'apporter des trucs là Arthur lui n'a pas ce côté sans ballon projection donc c'est vrai que pour assurer la domination d'une équipe qui aurait plein de mecs décidif autour si t'avais que des Pedrides et de Young autour pourquoi pas mais là avec Rabiot et Ramsey non enfin non c'est un très bon joueur mais c'est problématique c'est pas ça dont la Juve a besoin en fait Arthur qui termine à 96% de passes réussies hier soir sur 108 passes tentées donc il n'a raté que 4 passes sur l'ensemble du match genre de pourcentage qui peut être aussi négatif que positif ça dépend comment tu quand tu creuses ça peut être à l'un des deux en fait surtout pour un joueur qui qui a la Juventus et qui a coûté quand même beaucoup beaucoup enfin moi aussi j'ai beaucoup de mal avec Arthur après comme tu disais il faut que t'enlèves l'aspect financier équilibrer les comptes combien aurait-il vraiment coûté oui parce que c'est vrai que Marley Hackey a dû coûter 7 millions je crois lui il n'y peut rien il est là il débarque on lui dit on t'a payé 70 donc il faut que tu sois bon le mec il fait ouais d'accord mais j'y peux rien si vous délirez pour vos trucs de comptable je sais que j'en vaux pas 70 enfin bon c'est le foot magnifique non mais disons que c'est j'ai presque enfin plus tu c'est un de ces joueurs où son son transfert a quasiment fait sa réputation parce qu'après sur le terrain c'est compliqué de voir comme le disait Christophe où se situe sa vraie valeur ouais bon le joueur dont on peut dire du bien c'est Chiesa Florent sur ce match notamment parce que on en parlait il n'y a pas longtemps avec Romain Amouma dans un entretien sur Coparena où on disait qu'il y avait de moins en moins de joueurs et d'attaquants notamment de côté qui attaquaient la profondeur parce que beaucoup aimaient recevoir dans les pieds pour provoquer c'est ce qu'on disait avec Dembele qui fait beaucoup mieux et beaucoup plus de variété maintenant qu'il est dans l'axe mais par contre Chiesa lui dans la profondeur ses appels sont toujours très bien timés toujours vers le but toujours en diagonale vers le but et puis qu'est-ce qui va vite au-delà de ça parce que c'est quand même plus facile de faire des très bons appels quand tu vas plus vite que l'adversaire ouais des très très bons appels et moi ce qui m'a marqué aussi c'est que j'ai l'impression en fait à chaque fois qu'il y a un gros match de la juve j'ai l'impression que c'est lui qui est décisif alors soit ça se passe bien soit ça se passe mal mais j'ai l'impression que c'est lui qui tire la juve vers le haut dans les grands rendez-vous et en fait en allant voir il n'y a pas à l'instant justement les matchs où il avait marqué et je vois but contre l'Inter au mois de septembre bon il y a eu une défaite à la fin but contre la Talenta pour un match nul un partout doublé contre Milan assez pour une victoire 3-1 et alors non il n'a pas marqué contre Alasio mais donc là face à Porto il marque et il avait aussi marqué au match allé déjà il avait permis à la juve de sortir avec un seul but à remonter il avait marqué aussi un but lors de la phase de poule face à Kiev mais là c'était autre chose donc au-delà de ces qualités que tu as évoquées en effet sa capacité à prendre la profondeur il n'est pas loin de mettre un autre but je ne sais plus si c'est juste avant ou juste après son deuxième but où il fait un appel en profondeur il devance la sortie du gardien et il y a Pep qui vient sauver l'action en coupant en coupant sa trajectoire et la balle termine sur le poteau et fait poteau sortant il vient sauver le rebond parce que je pense que sinon tu peux avoir la même chose où ça tape le poteau mais Kiesa la remet derrière dans le but ouais c'est ça oui c'est vrai oui t'as raison mais c'est vrai que j'avais l'impression sur ce match que c'était parmi tous les joueurs de la juve le seul qui était digne d'un tel rendez-vous c'est à dire un rendez-vous où il ne faut pas se rater il faut être présent le joueur J il faut être proactif il faut proposer des choses etc et j'ai l'impression que c'était le seul joueur de ce niveau là et digne d'une remontée en fait voilà et c'est ce qui reste un peu gênant quand tu vois les autres joueurs qui étaient avec lui qui étaient autour de lui après il y a le problème c'est qu'à la Juve il y a quand même beaucoup de joueurs alors Kiesa le fait très bien mais il y a quand même beaucoup de joueurs qui courent Christophe on peut parler de Ramsey qui aime bien courir on peut parler de McKennie de Kulusevski de Bernardeski qui fait principalement ça depuis quelques temps il y a Arthur qui est un peu paumé au lieu de tout ça et qui n'est pas non plus mais qui va suffire pour organiser tout le jeu j'ai l'impression que la Juve en fait je ne comprends pas bien je pense que la Juve serait très très bon si le foot était un test de VMA ou de course sur 30-40 mètres en profondeur mais que bon ça ne suffit pas toute la partie créative et organisationnelle ils l'ont perdu au fil des années en remplaçant des joueurs par des profils complètement différents c'est pour ça que pour moi le travail de Pirlo en début de saison était assez intéressant pas forcément intéressant vraiment ça suscitait un intérêt chez moi j'étais curieux de voir ce qui se passait c'était pas toujours bien mais au moins tu voyais que finalement il avait intégré cette variable là presque trop d'ailleurs puisque quand Zibala était apte il ne le faisait pas jouer mais finalement lui souhaitait apporter une forme de créativité en tout cas de déséquilibre de création d'espace par le système d'où le fait de passer à 3 en phase défensive enfin en phase avec ballon et repasser à 4 derrière etc. pour avoir plus de monde devant le ballon à la relance des trucs qui sont assez classiques mais qui ne sont pas forcément dans la DNJUV la DNJUV c'est pas un stéréotype de dire que c'est plutôt des milieux avec Comté Deschamps Takinardi historiquement que des milieux avec beaucoup de création et des systèmes ultra fluides il y avait toujours un fiori classé quand même au milieu de ça oui c'est ça mais voilà mais c'était t'avais ta base défensive et t'avais Zidane ou Del Piero ou Nedved plus voilà un bon numéro 9 mais globalement je veux dire même l'équipe qu'on avait vue dans la saga de Nantes sur Coparena qui gagne la Ligue des Champions il y a quand même pas mal de profils assez défensifs qui savent faire d'autres choses mais ça reste des associations des associations où t'es sûr d'avoir quand même une base derrière assez costaud et là le fait d'avoir un jeu plus moderne était intéressant je suis pas sûr que la manière alors soit l'effectif n'était pas adapté soit parfois c'est l'institution le club ça passe moins bien à certains endroits que d'autres typiquement si tu faisais ça à l'Atletico je suis pas sûr que ça se passerait aussi bien même avec le même coach et les mêmes idées que des endroits où ça fonctionne peut-être que Pierlot première expérience d'entraîneur il était nommé pour être le coach des U23 une semaine après il se retrouve coach de l'équipe première je pense sincèrement que c'est loin d'être un aussi bon coach que Mauricio Sarri donc peut-être tout simplement qu'il a les idées mais qu'il n'est pas capable de les transmettre mais toujours est-il qu'il y avait vraiment un truc dès le départ qui est on met beaucoup de coureurs on va vouloir presser parce que mine de rien si t'as des mecs que créatifs mais qui savent pas courir tu pourras plus difficilement presser etc d'où Koulouzewski ou autres qui ont des grosses VMA le problème c'est qu'au final ton système t'as jamais apporté les réponses que tu souhaitais avoir sur des enchaînements des redoublements etc et donc là on est vu que ça marchait pas on va le dire c'était pas suffisant par rapport au niveau de la juve il est retombé sur un système beaucoup plus rigide et puisque finalement il a pas intégré beaucoup plus d'éléments créatifs parce qu'en plus il n'en a pas énormément à sa disposition bah là c'est des centres et c'est des choses beaucoup plus basiques donc finalement il a tenté un truc ça fonctionne pas donc il revient au point de départ sauf que revenir au point de départ ça marche mieux si t'avais ces Zidane ces Nedved ces Del Piero pour faire des différences même j'ai cité tout à l'heure l'épopée mais Paolo Souza t'as pas de Paolo Souza d'époque maintenant t'as plus des Djugovic c'est beaucoup plus des mecs qui font des allers-retours par exemple un Rabiot moi je reste assez sceptique sur la créativité que peut avoir ce mec là par exemple il est intéressant quand il va se projeter balle au pied maintenant un moment quand t'es face à un bloc bas c'est mieux d'avoir autre chose comme je le disais ça aurait pu suffire pour passer mais c'est vrai que le manque de Dybala est quand même assez visible sur l'inventivité la capacité à être disponible entre les lignes etc. bon je pense qu'on en a assez dit sur ce match je n'ai pas parlé des individualités de Porto collectivement c'est le KK2 de Kontinchao ça a défendu bas compact ça a su marquer sur les quelques ocas qu'ils ont vus qu'est-ce que tu penses de Marega Raphaël franchement je ne le vois pas c'est joué pour penser quelque chose de Marega je ne sais pas je ne sais pas t'as un avis Christophe c'est un joueur assez clivant pour son physique et Florent l'avait comparé à Alexandre Mendy oui la version réussie après on était aussi clivant à un moment sur Lukaku et le mec a tellement progressé techniquement il faudrait que je vois Maragak dans d'autres configurations en championnat ils doivent dominer je ne sais pas à quoi ça ressemble quand Porto a le ballon par exemple mais moi j'aime bien j'aime bien j'aime bien aussi en plus je pense que c'est la limite mais en fait pour moi un joueur intéressant tu as disait tout à l'heure je suis intéressé par le système c'est bien ou c'est mal mais au moins t'as envie de voir tu as Uribe Otavio ça ne m'intéresse pas particulièrement Corona un petit peu plus même si tu vois vite un peu le profil créatif mais voilà créatif pas au niveau demi-finale de Ligue des Champions Corona c'est un Derlis Gonzales c'est le mec qui est talentueux mais tu te dis bon bah s'il n'a jamais bougé et qu'on ne parle jamais de lui c'est qu'il doit y avoir un truc une raison mais je n'ai pas le temps de regarder ses matchs oui c'est ça c'est un sou d'Alessandro la carrière qu'a fait d'Alessandro mais avec moins de talent au départ moi j'aime bien j'aime bien Corona mais à ce niveau là il fait moins de différence que d'autres mecs que tu imagines peut-être un peu moins talentueux mais qui au final ont une panoplie beaucoup plus étonnée mais ça pour dire que dans Marrega est l'un des joueurs qui m'intéresse parce qu'en fait il est tellement singulier finalement dans son physique et dans certaines qualités que je me dis qu'il y a peut-être un truc à gratter derrière alors à mon avis c'est un peu son niveau maximum mais c'est un joueur que j'ai envie de suivre plus que certains autres tu vois le Manafa je ne sais pas je ne sais pas quoi dire sur lui en fait si je peux dire des choses sur les sourcils de Diaz qui est rentré qui était ton running gag pendant le match oui parce qu'il a les sourcils de Jafar dans dans j'arrive aidez-moi j'ai un trou dans Aladin merci non mais après sur Marrega ce qu'il faut dire c'est que c'est quand même un mec qui a un parcours particulier il me semble qu'il perce vraiment assez tard vraiment plus haut niveau je crois qu'à 22-23 ans il est encore à des niveaux quasi amateurs oui c'est ça il est au Poiré ouais c'est ça et c'est le genre de parcours qui donne souvent des joueurs intéressants et des mecs intéressants en plus en plus par rapport à ses qualités moi je serais alors je pense qu'il est très bien à Porto etc mais c'est un joueur alors il a 29 ans je crois il me semble c'est un joueur je serais assez intéressé de le voir débarquer en Ligue 1 à un moment donné je pense qu'avec ses qualités il serait capable d'assez vite briller briller aussi en Ligue 1 et ça bouclerait un peu le truc vu qu'il n'y a jamais joué finalement puisqu'il a fait national et après il est parti au Maritimo en D1 portugaise avant de signer à Porto ouais mais un mec qui avait fait une saison à 6 buts et 3 passes D en Ligue des Champions en 9 matchs je pense que oui en Ligue 1 il pourrait s'éclater typiquement si t'avais pu le prendre à la place de Benedetto par exemple je pense que ça aurait été mieux pour Marseille sans vouloir mettre une balle perdue à Benedetto mais je pense que ce genre de club peut être intéressant pour lui peut-être l'année prochaine à 30 piges si jamais il estime en refus le tour de la question au Portugal après est-ce que tu préfères être à Porto jouer à Ligue des Champions tous les ans et le titre tous les ans quasiment ou plutôt venir à Marseille oui non non après on a vu les choses plus improbables mais oui je suis assez d'accord avec toi après ils la joueront peut-être pas l'année prochaine à Porto je crois mais Marseille non plus oui non mais il y a d'autres clubs après on verra ça un peu de balles perdues pour Marseille on verra ça passons à Dortmund-Séville le troisième match et dernier match qu'on va évoquer puisqu'on n'a pas vu Liverpool-Leipzig mais bon un clean sheet avec Kabak et Nathaniel Phillips derrière ça peut se regarder rien que pour la curiosité scientifique match nul de partout entre Dortmund et Séville avec un doublé de Haaland évidemment 35ème 54ème dont un but sur pénalty après une séquence complètement folle qu'on va je pense évoquer une des pires séquences de l'arbitrage vidéo ces derniers mois même s'il y en a eu beaucoup et Nisiri qui aurait pu à quelques occasions près peut-être faire partie d'un exploit faire partie d'un exploit pour sa vie puisque ça revient à 2-2 en toute fin de match et Séville a eu pas mal d'occas en 2ème période Christophe tu es le seul qui a vu cette rencontre attentivement moi je l'ai vu un petit peu tu voues une haine féroce au coach de Dortmund il faut le dire explique-nous comment Dortmund a pu passer et est-ce que ça se résume à un gars qui est très bon même si il y en a évidemment d'autres qui sont intéressants et peut-être qu'on parlera un peu de Marco Reus oui alors Ren Feroz c'est pour dire qu'en gros je trouve que Dortmund joue beaucoup moins bien depuis que Terzic est arrivé à la tête du club par rapport à Favre et que les résultats ne sont pas bien meilleurs et en plus tu as toujours l'impression qu'il sorte d'after en fait il est toujours détente quand il arrive en conférence de presse il est limite trop détendu le pire c'est que tu dis ça et que j'étais en train de me faire l'inflexion parce que du coup j'ai mis la feuille de match soccerway sur l'écran de l'ordinateur pour avoir bien le truc en tête et il y a des petites vidéos incrustées et du coup j'ai sa tête alors qu'il est figée et effectivement on dirait un sidekick de Solomon à Ibiza donc c'est vrai que c'est assez amusant non mais bon je suis allé tout seul à voir ce match je l'ai même vu en direct à Porto Juve je l'ai fait en replay donc j'ai bien en tête mais en même temps il n'y a pas non plus un milliard de choses à dire j'ai plus les stats de centre en tête mais c'est aberrant parce que si tu fais le ratio par minute je pense que c'est supérieur à la fois les stats de Navas par rapport à celle de Quadrado et les stats générales de centre par rapport à celle de la Juve parce que globalement c'était ça c'était centre de Navas dans la boîte je pense qu'il en fait 16 et qu'il doit y en avoir genre 38 dans le jeu quelque chose comme ça de Séville enfin vraiment un truc très redondant pourquoi ça se passe comme ça parce que Dortmund fait son bloc médian mais en fait un bloc bas où Séville fait vraiment un très bon début de match et ça fait en gros pour que les gens je pense que peu de gens ont vu ce match et que peu de gens le feront en replay après nous avoir écouté mais globalement ça ressemblait beaucoup à la première demi-heure du match entre Paris et Barcelone avec Séville dans le rôle de Barcelone c'est-à-dire que c'était gros temps fort occasion balle qui traîne on récupère la balle directement dès qu'elle est perdue on l'armait dans la zone il n'y a pas non plus un milliard d'énormes occasions mais le temps fort ne s'arrête jamais et Dortmund n'a pas vraiment voix au chapitre Dortmund ouvre le score sur l'une des premières alors c'est pas une sortie de balle ni une contre-attaque c'est l'une des rares fois où ils sont allés presser un peu haut où Koundé perd un duel à l'épaule je crois que c'est face à deux l'année ensuite c'est Reus qui récupère qui centre pour Hollande mais ça sort totalement de nulle part c'est en plein temps fort à 35ème plein temps fort de Séville à ce moment-là et là ensuite c'est un peu équilibré mais Séville reste quand même plutôt dominateur et sur la fin de match la dernière demi-heure pareil c'est de nouveau siège du but de Dortmund sauf que là il y a des buts il y en a deux il en faudrait un troisième mais si le deuxième tombe un peu plus tôt je pense que le troisième arrive parce que là il est à la 96ème 90ème plus 6 alors qu'il y a 6 minutes d'arrêt de jeu l'arbitre laisse une dernière occasion et sur l'engagement Séville récupère et Diego Carlos est seul dans la surface et il choisit de faire des crochets au lieu de frapper mais tu te dis voilà il y avait 15 secondes à jouer et sur ces 15 secondes là Dortmund a réussi à se faire peur donc c'est vrai que c'est vrai que là-dessus c'était embêtant en fait j'étais assez mécontent devant ce match à la fois mécontent de par le plan de jeu de Dortmund que je trouvais très minimaliste très basique encore plus qu'à l'aller et du coup je me dis bon si tu leur enlèves Hollande qu'est-ce qu'il reste je pense sincèrement que c'est le joueur qui a le plus d'écart avec le deuxième meilleur joueur dans un club peut-être dans le monde actuellement je n'ai pas souvenir vraiment d'un mec qui soit autant au-dessus de tous ses partenaires vraiment c'est lui qui fait l'équipe c'est là tous les stéréotypes sur oui ils marquent les buts etc Dortmund c'est Hollande bah oui clairement malheureusement et donc ça ça m'énervait un petit peu parce que Dortmund arrivait à proposer des belles choses avec Lucien Favre même si c'était pas tout le temps parfait et deuxième chose Séville était tellement dans l'incapacité à bonifier ses temps forts et dans le recours systématique au centre et le peu de volonté d'attaquer l'axe que en plus c'est bien mais c'était pas super esthétique en fait donc t'avais une équipe qui subissait et l'autre qui attaquait mais qui attaquait pas si bien que ça donc c'est plus c'est plus le scénario les buts etc qui faisait l'excitation et qui donnait de l'intérêt à ce match là en tout cas on en revient à ce qu'on se disait ensemble au moment où j'avais regardé pour un papier sur Koundé pour l'équipe c'est à dire que Séville si tu les presses pas ils ne marquent pas ou en tout cas ils ont beaucoup de mal à marquer parce que tout chez eux est basé sur l'idée d'éliminer le pressing adverse donc s'ils le font pas les sous-sauts aux Campos et compagnie ils ont quand même beaucoup plus de mal à être décisifs ça rappelle l'entretien qu'on avait fait avec Damien Da Silva dans Coparena où il nous avait dit contre Séville on avait fait un plan spécial et c'est vrai que c'était surprenant de ne pas nous voir aller les presser mais c'était un choix délibéré du coach de ne pas aller les presser parce que si tu vas les presser ils vont déjouer ton pressing et tu peux en prendre un, deux, trois etc et ils avaient considéré que pour rester en vie le plus longtemps possible contre Séville en espérant ensuite marquer sur un coup de pied arrêté sur un contre ou un truc comme ça et bien justement il fallait attendre c'était l'idée c'était l'idée c'est frustrant parce que Séville est ultra fort sur deux phases très importantes aujourd'hui c'est les sorties de balles parce qu'ils peuvent casser n'importe quel pressing et leur pressing haut parce qu'ils embêtent n'importe quelle sortie de balle adverse par contre pour marquer des buts ils ont du mal donc c'est quand même complètement con je pense que s'ils arrivent à valider deux, trois recrues peut-être un peu plus doués et un peu plus complètes que certains éléments offensifs après je pense que s'ils veulent Papou Gomez c'était aussi pour ça enfin ils l'ont pris il est rentré d'ailleurs oui oui mais c'est pour essayer d'améliorer cette séquence-là de séquence plus construite dans le camp adverse parce que lui avec son pied il est capable d'aller chercher des bonnes positions au deuxième poteau mais qu'on n'a pas encore vu pour l'instant là en plus notamment sur son entrée mais j'avais déjà remarqué sur d'autres matchs en fait on a l'impression qu'il cherche vraiment des combinaisons des choses comme ça et qu'en fait il ne retrouve pas les repères spatiaux qu'il avait à la Talenta vraiment des fois et je n'ai pas l'impression de faire du charbietterie en inventant des choses en me prenant pour les joueurs et en allant beaucoup trop loin mais vraiment Christophe attention parce que Papou Gomez a appris à subir la pression en allant faire de la pêche et c'est ce qui lui a permis d'apprendre à être patient les auditeurs de Copa Arena auront cette référence mais des fois tu le voyais regarder dans des zones typiquement le débordement du latéral ou le central qu'il va apporter sauf qu'en fait il ne regardait pas dans les bonnes zones et il mettait des ballons en retrait pour faire rondo ou autre et tu sentais qu'il n'est plus dans ce délire qu'il pourrait voir aux métallistes je suis sur faux pied je rentre et je centre des choses comme ça il était plus dans le collectif mais il n'a pas les bons repères juste pour ne pas faire trop de mologues non plus mais tu as raison c'est parti mais en plus je vais vraiment le faire court mais c'est d'autant plus embêtant que la phase où ils sont très forts sur la sortie de pressing ils prennent deux buts comme ça un aller un retour parce que justement ils ne sont quasiment jamais pressés donc peut-être qu'ils sont un peu trop tranquilles et Dortmund a piqué de temps en temps sur en gros un bloc médian qui devient agressif qui devient un pressing mais en partant d'assez loin avec Bellingham qui a fait des sorties comme ça avec Delaney qui a fait des sorties comme ça et en plus sur cette force là ça te coûte des buts finalement donc je pense que leur sortie de pressing tu as besoin qu'il y ait un pressing constant en face pour qu'ils répètent les trucs quand ils ne voient pas la menace arriver ils peuvent être un petit peu trop tranquilles et Koundé sur ce match là se fait prendre là-dessus moi j'ai qu'une envie c'est que Haaland signe à Liverpool pour que Jurgen Klopp retrouve le bonheur c'est vraiment parce que je pense que dans un mec qui peut presser comme ça tout seul une ligne défensive à Liverpool ça pourrait être l'éclate bon après ça ne me dérangerait pas non plus évidemment personnellement c'est plutôt sympa aussi Christophe un petit point quand même sur la séquence qui a failli nous faire nous engueuler parce que je ne comprenais pas de quoi tu parlais à un moment sur la séquence où Haaland met un début de l'année mais c'est annulé parce que je ne sais combien de temps avant Koundé a fait une faute qui du coup lui donne un pénalty qu'il rate qu'il retire parce que Bounou était parti trop tôt qu'il marque et après lequel il va clasher Bounou qu'il avait clasher avant sur le premier pénalty arrêté et du coup il y a des joueurs de Séville qui le course mais une fois qu'ils s'approchent de lui ils ont peur comme quand je faisais des gumballs au collège et que c'était un mec trop costaud qui gagnait et qu'au moment d'aller le cogner j'avais trop peur parce qu'il avait de la fumée qui sortait des épaules et ça m'a rappelé exactement la même chose il y a eu 5-6 minutes de football Christophe où je pense que tu étais plié dans ton canapé alors déjà beaucoup d'informations dans ton monologue pour les gens qui ne connaîtraient pas le gumball est un jeu que tu faisais qui ressemblait à la patate chaude au collège où le dernier à avoir la gomme à la sonnerie devait se faire taper par tout le monde cette obligation et sinon sinon ouais t'as bien résumé le truc je pense après réflexion après avoir lu les trucs etc quand le but est annulé à Hollande pour faute parce qu'il met un coup d'épaule alors ses coups d'épaule à lui sont plus violents que mes coups d'épaule à moi pour moi les coups d'épaule il est mutuel c'est juste que lui est mille fois plus costaud que Diego Carlos je pense mais c'est comme Shaquille O'Neill à l'époque où tu lui sifflais les fautes juste parce qu'il avait le malheur de faire le même impact mais à des gens qui faisaient 40 kilos de moins mais je pense que du coup ils refusent le but mais en voyant les images du but refusé ils en profitent de cette faute là ils en profitent pour voir qu'il y a un tirage de maillot 30 secondes avant et du coup ça leur permet un peu de retomber sur leurs pattes en disant bon on va donner le pénalty mais je suis pas 100% sûr qu'ils annulent le but ou que c'est pas juste l'antériorité de la faute mais je pense que dans l'absolu t'es censé laisser l'avantage donc c'est vrai qu'il y a ça qui se joue et puis en plus le pénalty a retiré il est donné à retirer genre la balle a traversé le terrain et Séville en phase d'attaque je me demande si c'est même pas un corner ou autre donc c'est à dire il est à retirer mais longtemps après en plus c'est double arrêt c'est à dire que Bounou le sort mais il sort aussi la reprise qui est presque encore plus dure à sortir Clopeno et puis oui le chambrage d'ailleurs après c'était dans l'émotion du moment mais ils ont terminé à moitié en rigolant bras dessus bras dessous à la fin du match Bounou et Hollande donc du coup bon esprit entre les deux en même temps t'as pas trop envie de t'énerver avec Hollande je pense mais oui c'était l'un des moments amusants du match où Julien Momon était aussi arrivé juste avant et avait du mal à comprendre ce qu'il se jouait je pense qu'il a dû se demander où est-ce qu'il atterrissait mais oui c'était le moment rigolo mais j'ai pas l'impression qu'Allande s'énerve vraiment quand il clash c'est vraiment c'est genre ah bah tu m'as clashé je vais te clasher et que ça l'amuse j'ai l'impression que tout l'amuse tu vois il y a un espèce de second degré permanent chez ce mec qui tu vois il a l'air un peu fou comme Archavin qui donnait des interviews lunaires il y a quelques années je sentais que le mec était sur un autre un autre plan astral j'ai vraiment l'impression qu'il est pas du tout comme enfin qu'il est unique dans sa façon de voir le truc et est-ce que tu penses qu'il est totalement conscient des proportions physiques qu'il a ou pas c'est-à-dire typiquement sa célébration du premier but il soulève Marco Reus qui décolle genre il le soulève comme c'est Simba c'est ça dans le Roi Lion donc entre ça et Aladdin putain les deux toccards vas-y non mais vraiment parfois j'ai l'impression que c'est d'un mec qui qui se rend pas compte qu'il joue avec des enfants parce que ça fait pas moi j'ai surtout l'impression qu'il est qu'il est comme l'univers en expansion permanente j'ai l'impression qu'il je sais pas il prend des épaules toutes les semaines entre le moment où il est arrivé à Dortmund et aujourd'hui même entre le moment où on a vu les premières fois à Salzbourg et la fin de son passage à Salzbourg enfin je sais pas mais c'est un peu effrayant alors je suis pas fan de l'idée de prendre des épaules tout le temps mais lui enfin je sais pas qui peut aller gagner un duel avec lui à l'épaule à une époque peut-être Boateng aurait pu moi il est un peu plus en fin de carrière c'est-à-dire qu'en plus il prend de la vitesse lui donc c'est-à-dire si le mec a les mêmes épaules genre sous le il a les mêmes épaules qu'Hollande sauf qu'il y en a un qui arrivera à 30 km heure et l'autre est à 20 donc forcément c'est comme les accidents de voiture il y a un côté train lancé passage à niveau qui fait un peu peur ça décélère pas donc c'est un peu impressionnant juste sinon je pense qu'on va assez vite boucler en passant sur les paris juste dire quand même que là alors on n'a pas vu Liverpool parce qu'on a enregistré Strachaud et du coup on regarde un match après l'autre on n'aime pas en regarder ensemble pour vraiment être précis sur l'analyse mais là les qualifiés ils sont alors encore une fois on ne se prononce pas sur Liverpool mais ils ont des failles et des failles qu'ils voient en championnat et globalement je pense que ça sera beaucoup plus relevé sur la semaine suivante mais là tu vois Dortmund est 6ème de Bundesliga et loin d'être sûr d'aller en Ligue des Champions l'an prochain Paris est 2ème de Ligue 1 et fait sa plus mauvaise saison depuis quelques temps Porto est 3ème du championnat portugais et même pas sûr de le rester Benfica est juste derrière Liverpool encore une fois on ne l'a pas vu mais Liverpool n'ira sans doute pas en Ligue des Champions peut-être même pas en Ligue Europa par la voie du championnat donc c'est pour dire qu'ils iront en conférence cup voilà non mais c'est pour dire que je pense qu'il y aura City le Bayern peut-être une 3ème équipe type Real à voir ce que fera Paris ou autre mais là pour l'instant le niveau de cette Ligue des Champions il y a quand même beaucoup d'équipes qui se qualifient mais genre là Porto Dortmund le niveau plafond je le trouve quand même très très bas en fait par rapport à un quart de finale Ligue des Champions après ça colle à ce qu'on voit sur la plupart des championnats où l'enchaînement des saisons covidées ne donne pas forcément lieu à des collectifs impressionnants le Bayern c'était un peu un espèce d'épiphénomène la saison dernière qui d'ailleurs était moins fort après après covid qu'avant covid le dernier match avant covid contre Chelsea était impressionnant et quand ils reviennent alors ils font toujours des bons matchs mais c'est pas ils sont pas aussi impressionnants et ça continue depuis d'ailleurs ils sont moins moins forts cette saison en Bundesliga donc on verra mais c'est sûr que le plateau n'est alors les noms sont alléchants mais les performances derrière les noms ne sont pas aussi fortes qu'il y a un truc qu'on dit très souvent mais qu'il y a 4, 5, 6 ans maintenant où t'avais l'impression qu'il y avait 6, 7 équipes qui étaient ultra fortes et aujourd'hui t'en cherches 2, 3 du même niveau voilà pour ce point on va retrouver les paris avec notre partenaire PMU.fr PMU vous présente la séquence prono et on va redonner vie à Florent qui va nous donner ses deux pronostics Florent qui est je vais pas refaire la même vanne mais qui est très Ligue 1 qui va nous proposer deux paris sur notre championnat deux paris buteurs Florent je te laisse commencer ouais deux paris buteurs à la fois parce que ce sont des joueurs qui ont marqué il n'y a pas très longtemps avec leurs équipes respectives et qui affrontent des équipes dont les défenses n'ont jamais vraiment offert de grosses certitudes à la fois dans la saison mais surtout dans ce moment dans les dernières semaines donc les deux matchs c'est c'est Dijon-Bordeaux et c'est Lorient-Nice donc c'est deux matchs du fameux multi-ultra-rythmé du dimanche 15h désormais avec il y a chacun à ses combats et j'ai l'impression que c'est ton combat Florent oui le nouveau multiplex j'ai beaucoup de mal avec le nouveau multiplex voilà alors je sais qu'un multiplex de 4 matchs c'est compliqué mais d'autres avaient réussi à en faire quelque chose de regardable et de rythmé donc j'espère j'espère que le nouveau diffuseur va y arriver à un moment donné après est-ce qu'on est les mieux placés pour parler de rythme c'est vrai pour parler de rythme mais on ne diffuse pas le multiplex donc c'est pas la même chose bref tout ça pour dire que donc Lorient affronte Nice dimanche à 15h et à Lorient s'il y a un joueur qui tourne assez fort ces derniers temps c'est l'attaquant c'est Terrem Mofi qui a marqué 8 buts sur l'ensemble de la saison mais qui a surtout marqué marqué des buts assez pas forcément récemment parce que Lorient n'a pas beaucoup marqué mais qui avait mis un doublé notamment face à Monaco lors du 2-2 qu'ils étaient allés chercher il y a mi-février qui est resté un petit peu muet ces derniers temps mais qui reste un joueur toujours dangereux et toujours intéressant à voir il avait eu une série folle pour appuyer ton propos Florent fin janvier entre décembre et janvier où il avait marqué sur 5 matchs de suite Lorient avait battu Dijon le PSG ouais c'est le moment où ils s'étaient un petit peu où ils avaient un petit peu sorti la tête de l'eau mais le fait d'affronter Nice qui est quand même une équipe dont la défense est loin d'être très efficace puisque le dernier clean sheet de Nice remonte au mois au début février lorsqu'ils avaient battu Angers 3-0 dans un match où ils avaient ouvert le score très vite mais c'est pas dans leurs habitudes depuis le début de la saison les clean sheets ils doivent en avoir 4 ou 5 maxi et c'est vrai que la charnière installée depuis quelque temps avec Saliba avec Todibo et parfois aussi avec Ensoki qu'il faut ajouter à l'équation c'est pas forcément l'assurance tout risque et je me dis qu'un attaquant aussi malin que Mofi peut leur poser problème et du coup marquer tout simplement et permettre peut-être à Lorient de gagner ça fait pas partie du pari mais donc but de Mofi face à Nice c'est coté à 2,90 et c'est dimanche à 15h merci Florent pour ce premier pari tu peux enchaîner avec le deuxième qui va concerner ton équipe de coeur oui et un pari contre les Géandins qui se déplacent sur la pelouse de Dijon donc dimanche 15h et c'est vrai qu'en termes de dynamique si Dijon veut prendre des points contre une équipe je pense que c'est le moment ou jamais parce qu'en plus ils en ont vraiment besoin ils ont que 15 points et je pense que s'ils n'arrivent pas à battre Bordeaux ce week-end ça sera quasiment fini pour eux déjà que c'est très très mal embarqué ils sont à 10 points des barrages 12 points du maintien c'est ça et vu la dynamique bordelaise c'est une bonne opportunité pour essayer de lancer quelque chose côté Dijonais donc pour lancer quelque chose il faudra marquer et qui pour marquer à Dijon je suis parti sur Roger Assalé pour une raison simple c'est qu'il a marqué face à Brest le week-end dernier tout simplement et sachant que en termes de cote il y avait ils étaient plusieurs entre 4 et 5 il y avait Assalé il y avait Konaté aussi Moussa Konaté mais qui ne débute pas tout le temps là en fait je me dis que Maman Balde aussi à 4'40 en fait je me dis que vu qu'il a marqué le week-end dernier qu'il a été sorti par l'INARES en fin de match etc il va peut-être être reconduit et du coup il va pouvoir jouer et affronter les Girondins d'autant plus que côté Dijonais je me remets le match sous les yeux face à Brest donc Assalé c'était plus c'est un joueur qui peut se balader sur tout le front de l'attaque et sur tout le front de la défense bordelaise si tu es un petit peu mobile et que tu es capable d'aller chercher des espaces dans le dos des latéraux en ce moment tu peux avoir des situations notamment côté droit ça avait souvent échappé à la vigilance des défenseurs donc voilà un but d'Assalé face aux Girondins et la cote est à 4,40 merci Florent on rappellera que Bordeaux a perdu 7 de ses 8 derniers matchs oui après une série de 3 victoires contre l'Orient Nice et Angers qui avait replacé Bordeaux je crois pas loin de la 5ème ou 6ème place oui mais tout va très vite et voilà 15ème on sent cette joie à la fois mêlée de dépression Florent Christophe à toi pour tes deux paris qui par contre vont être un peu plus européens tu nous emmènes notamment en Angleterre oui en Angleterre mon premier pari Leeds-Chelsea je combine le résultat avec un buteur je combine la victoire de Chelsea et le but de Jorginho c'est un 5,80 Chelsea est meilleur que Leeds Chelsea a gagné quasiment tous ces matchs depuis l'arrivée de Thomas Tourelle je crois que c'est 8 victoires en 11 matchs et 9 clean sheets si mes sources sont bonnes et a priori elles le sont donc ça c'est pour l'aspect victoire Leeds qui en plus voilà il y a quelques blessures là encore le dernier match une défaite de 0 face à West Ham enfin il y a quand même un côté alors je ne sais pas si c'est rentré dans le rang mais il y a moins de folie tout le monde un peu plus fatigué le maintien est globalement assuré donc ça va terminer en milieu de tableau ni plus ni moins et pour l'aspect Jorginho en fait c'est simplement le côté pénalty alors il faudrait qu'il joue mais bon s'il ne joue pas le pari le pari sera décidé neutre mais Chelsea est troisième en pénalty obtenu même en pénalty marqué pénalty obtenu c'est un petit peu différent avec 7 sachant que Leicester et Manchester sont à 8 donc Chelsea se procure beaucoup d'occasions de pénalty on a encore eu un sur d'un match où Jorginho est marqué avec son fameux petit saut le petit saut de Forin comme tu l'appelles Raphaël qui n'est pas du tout élégant je trouve ça très très moche visuellement c'est efficace d'accord mais quelle horreur oui je sais c'est l'un de tes combats et je suis fier que tu ne baisses pas les armes et de l'autre côté pénalty concédé Leeds et premier ex-aequo avec 9 avec qui Raphaël ? en première ligue ? Liverpool ? bien sûr avec Liverpool sinon je ne t'aurais pas interpellé donc voilà quand une équipe qui marque beaucoup de pénalty rencontre une qui en concède beaucoup je pars du principe que le tireur de pénalty va marquer et comme Chelsea ne prend quasiment pas de but j'imagine que même un 1-0 sur pénalty ça suffira pour l'emporter 5-80 bon en ce moment je ne suis pas trop en réussite c'est un euphémisme donc je pars sur un truc qui se base pas mal sur les stats on va dire ça comme ça je ne regarde même plus les derniers paris qu'on avait fait je vérifie même plus c'est un peu comme quand tu à l'école tu rends un devoir mais tu sais qu'il est mauvais tu n'as pas envie de le relire tu te diras franchement ça me fait mal de relire ce que j'ai produit tu le donnes et puis tu verras bien c'est un peu pareil on ne se retourne plus vers nos paris précédents on ne fait qu'avancer vers d'autres défaites sachant que ton deuxième pari j'ai eu quand même eu un pari exceptionnel où j'avais parié je crois victoire ou nul de Levante je crois que j'avais parié victoire et je crois que Levante a perdu en concédant quasiment 6 XG contre la Real Sociedad contre la Real Sociedad avec une barre un penalty raté par la Real trois sauvetages sur les lignes donc vraiment ils avaient joué 120 minutes en coupe pendant la semaine je ne pouvais pas anticiper cette prolongation mais là j'étais totalement tombé à côté je reste quand même en Espagne avec un pari rétaffé Atlético victoire de l'Atletico à deux ce n'est pas ultra ambitieux en même temps la cote était tellement donnée que je n'ai pas voulu prendre le risque j'ai envie d'un peu de me remettre en selle de me remettre en confiance donc je ne joue pas des moins 1 des moins 2 simplement quand une équipe qui a gagné 19 de ses 26 matchs est en tête du championnat on affronte une qui est 15ème avec 13 défaites en 26 matchs j'ai tendance à penser que domicile extérieur ça ne jouera pas beaucoup et que la meilleure des deux l'emportera et je combine à ça le fait que la forme alors là j'ai aperçu un petit peu l'Atletico tout à l'heure c'était pas trop mal une victoire 2-1 face à Bilbao qui est l'une des équipes en forme de cette deuxième partie de saison et rétaffée je ne vais pas te faire le détail mais depuis une victoire face à Huesca qui est en plus pas une équipe incroyable le 20 janvier il y a eu un nul face à Alaves une victoire 3-0 face à Valence qui est un peu en déglingue en ce moment c'est un peu compliqué et sinon c'est que des défaites donc on est sur 3-5 défaites en 7 matchs donc bon rétaffée ça va pas du tout sachant qu'il y a vu donc cette victoire face à Huesca une face à Elche qui est aussi une équipe de bas de tableau avant et sinon c'était encore une série de 3 défaites auparavant donc bref rétaffée a plutôt bien commencé et heureusement parce que sinon je pense qu'il serait relégable donc voilà logique du classement on n'est jamais à l'abri d'une rébellion machin mais rétaffée qui perd compte tout le monde face à l'Atletico qui doit qui doit assurer son titre avec le duo Luis Suarez Marcos Llorente qui roulent sur tout le monde à deux franchement allez-y pas les yeux fermés parce que c'est moi qui vous le conseille mais je pense qu'il faut y aller quand même la Liga qui a toujours pour moi en tout cas 4-5 équipes où je les considère toujours plus comme des équipes de seconda que des équipes de Liga par exemple alors Osasuna par exemple je suis incapable de te dire depuis combien de temps ils sont en Liga ça se trouve ils viennent de monter ça se trouve il y a 3 ans je ne sais pas après le truc c'est qu'ils viennent peut-être juste de monter mais ils étaient peut-être en Liga il y a 3 ans ils ont fait l'ascenseur c'est une sorte de camp en ce moment c'est pareil pour Valadolid c'est pareil pour Elche c'est pareil pour Ouesca il y en a d'autres comme ça en Liga et en Serie A pardon et je ne sais pas en Mode Serie A je pense que je les calcule tellement pas que je n'y pense pas genre Fribourg tu ne calcules pas je suis sûr ouais genre les Bill of Field des compagnies Bill of Field ça vient de monter ou Bill of Field je ne sais pas comment mais Osasuna c'est un peu piégeux parce qu'en plus ils ont quand même fait la Ligue Europa avec Nekunam qui élimine Bordeaux si je ne dis pas de bêtises Florent oui absolument donc ils ont en plus ce côté un peu club historique qu'il y a 10 ou autres n'ont pas je sens que Valadolid il y avait Ben Arfa l'an dernier et tu as Ronaldo au président donc ça peut faire des marqueurs temporels pour savoir qu'ils étaient déjà l'an dernier mais oui il faut que je me réintéresse à la Liga je suis en train de regarder les fétifs d'Osasuna je connais 3 joueurs il y a des joueurs que je découvre je ne sais pas que Calieri était à Osasuna c'est pour ça que tu ne vas pas le faire à l'antenne non plus non mais attends je peux te citer aussi Darko Brassanac voilà que vous ne connaissez pas merci messieurs pour cet épisode spécial Ligue des Champions quand se retrouve-t-on Florent ? et bien la semaine prochaine on verra en fonction de ce qu'il se passe ce week-end si on fait un podcast le lundi ou en début de semaine et sinon on se retrouvera à l'issue des rencontres de Ligue des Champions ça se trouve il y en aura un le mardi un le mercredi si les matchs sont exceptionnels mais je crois qu'en termes de suspense on vient de traverser la semaine où on devait être le plus servi je crois en théorie donc on verra on jugera sur pièce quand on arrivera les soirs des matchs mais au pire on sera là on sera là mercredi soir oui pas un week-end exceptionnel en termes de match dimanche un petit Monaco Lille tout de même qui pourrait être important on verra ça peut-être que ça ne se fera pas tout un épisode ciao à bientôt salut cordonnement vous avez tout compris grâce à ce podcast c'est le moment de parier sur PMU.fr PMU que les meilleurs gagnent c'est le moment de parier c'est le moment de parier